Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Rébellion de la semaine 2 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Kondo Canyon, Kone Crossworld ou de Daily Bugle. Alors vous avez trois emplacements pour réaliser ce défi, soit vous allez à Kondo Canyon, soit à Daily Bugle ou soit à Kone Crossworld. Donc à chaque emplacement de ville, il y a trois dispositifs de liaison, trois appareils de liaison que vous allez pouvoir interagir avec pour terminer la première étape du défi. Et vous avez juste à interagir avec une seule de ces appareils pour terminer le défi. Alors moi là, je vais à Kondo Canyon, donc ce que je fais c'est que je survole Kondo Canyon, je regarde la map en haut à droite de Kondo Canyon, et je cherche après une petite liaison. Donc voilà, là je viens de le voir. Donc juste ici, hop, quand vous avez trouvé la liaison, donc je vous montre bien où est-ce qu'il se trouve. Juste ici, il y a un petit logo qui l'indique. Quand vous avez trouvé la liaison, vous passez dessus et là, vous aurez terminé le défi. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de retrouver les plans disparus des bus de combat. Alors il y a trois possibilités où vous allez pouvoir trouver ces plans du bus de combat. Donc attendez, je tue vite cette personne là. Voilà, merci. En fait, il y a trois possibilités. Soit vous allez vous rendre à Kondo Canyon, soit à Kroné Crossworld, ou soit à Deadly Bugles. Et en fait, à ces emplacements là, il y a des plans de bus de combat disparus que vous allez pouvoir retrouver. Regardez, juste ici, il y en a un. Donc ça, je suis à Kondo Canyon, je vous montre exactement où ça se trouve. Donc voilà, c'est juste ici. Et regardez, à chaque fois que vous allez être près d'un plan des bus de combat, il y a un petit point d'exclamation qui vous montre l'emplacement exact. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement interagir avec le plan pour le récupérer. Et comme ça, vous aurez terminé le défi. Alors ensuite, le troisième défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près d'un avant-poste des sets. Alors pour ce défi, j'ai été à l'avant-poste des sets qui est au-dessus de Logjam. Bon, ça fonctionne sur tous les autres avant-postes. Donc rendez-vous à un avant-poste des sets et ensuite, passez sur le petit symbole de la liaison. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous terminez la première étape. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'endommager un char pour obtenir des échantillons de blindage. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Kondo Canyon, voir après un char. Et je vais vous expliquer une astuce pour pouvoir détruire et endommager les chars très facilement. Parce qu'il y a une petite astuce, enfin des petites astuces. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc ça va sûrement vous aider, pour ceux qui ne le savent pas. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une arme. Donc regardez, le char, il est juste là. Alors il faut faire attention parce qu'il est contrôlé par des agents de l'IO. Donc si vous allez près du char, il va vous tirer dessus. Mais bon, si vous y allez stratégiquement en mode discret, il y a moyen que vous lui endommagez des dégâts assez conséquents pour l'endommager direct. Donc regardez, le char est juste là. La technique, c'est de tirer dans ses chaînes, donc dans ses roues, on va dire. Là où il y a des chaînes. Regardez là, je vais péter ses chaînes. Donc il peut moins se déplacer. Ensuite, le deuxième point faible, c'est l'arrière. Là où je tire, regardez, ça devient chaud. Ça devient rouge. Et là, c'est en train de flamber. Ça, c'est son deuxième point faible. Donc les points faibles du char, c'est tout simplement là où il y a les chaînes. Donc c'est ce qui lui permet d'avancer. Et son réacteur qui est juste derrière. Voilà, ça, c'est les deux points faibles du char. Quand vous connaissez ça, franchement, vous avez déjà une bonne avance. Et là, regardez, ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer l'échantillon de blindage. Donc il va falloir le faire deux fois. Alors je vais quand même détruire. Ah mince, il ne va pas mourir. Ok. Je vais quand même détruire le char complètement. Oh non, j'ai un autre mec qui est sur moi. Oh, il ne va pas me laisser. Dommage. En fait, ce que je voulais faire, c'est détruire le char pour voir s'il allait me donner une deuxième pièce. Si ça m'aurait donné une pièce, une deuxième pièce, ça aurait été bien. Je n'aurais pas dû aller voir un autre char pour terminer le défi. Mais bon, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours essayer. Si ça fonctionne, n'hésitez pas à le lire en commentaire. Mais si ça ne fonctionne pas, il faudra aller voir un autre char lui faire la même chose que je viens de lui faire. Donc l'endommager pour pouvoir récupérer une pièce de blindage. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de l'état-major enfoui. Alors l'état-major enfoui, c'est juste ici sur le gameplay. Hop, regardez. Voilà, c'est juste ici. Donc moi, je vais survoler le lieu de l'état-major pour chercher un symbole de réseau. Donc normalement, il devrait y en avoir un par ici. Donc là, je ne le vois pas. Ah si, c'est bon, je le vois. Il est juste en dessous de moi. Donc regardez, sur la petite carte, il y a un petit symbole de réseau qui est juste apparu. Et en fait, il y en a deux autres qui se trouvent un ici et un autre ici. Mais voilà, moi je vais à celui-là parce que c'est le plus loin de l'état-major. Je pense que je serai moins embêté si je viens ici. Il faudra juste faire attention aux gardes de Lio qui se trouvent juste ici avec le Dr. Sloan qui peut vous attaquer. Donc pour terminer le défi, c'est comme dans les autres défis. Vous avez juste à vous rendre près de cette liaison, donc près de cet appareil. Et quand vous êtes près de cet appareil, vous passez tout simplement dessus pour terminer le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de livrer un char à un avant-poste des 7. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars de Fortnite saison 2 chapitre 3. Par contre, ce que moi, je vous conseille, c'est de vous rendre au Daily Bugles. Donc voilà, juste ici, regardez. Au Daily Bugles, il y a un char qui n'est pas occupé par l'adverse, donc par les gardes de Lio. Il est tout simplement abandonné. Donc bien entendu, je pense que si le garde de Lio veut le prendre, il pourra le prendre. Mais regardez, là, il est juste là, posé au sol et il n'y a personne dedans. Donc moi, je vais tout simplement spoon à cet emplacement-là. Moi, je vous conseille de faire pareil que moi. Vous atterrissez à cet emplacement-là. Vous prenez le char directement. Hop ! Et là, vous vous cassez avec. Voilà, parfait. Donc là, je me casse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à un avant-poste de garde de Lio. Ben non, qu'est-ce que je dis moi ? À un avant-poste des 7. Parce que ce n'est pas l'avant-poste de garde de Lio, c'est l'avant-poste des 7. Donc l'avant-poste des 7, il y en a un tout près à côté de DailyBugle s'il se trouve juste ici. Donc moi, je vais me rendre à cet emplacement-là. Parce que ben voilà, c'est le plus simple. Et c'est le plus rapide. Par contre, les autres avant-poste, il y en a un que je viens de vous montrer juste ici. Il y en a un qui se trouve juste ici. En total, il y en a 7 si je ne me trompe pas. Ah non, il n'y en a plus que 6 maintenant. Donc il y en a un ici. Ici aussi. Il y en a un autre qui se trouve à côté de Crazy Groove juste ici. Voilà. Il y en a encore un autre qui se trouve à côté de l'état-major. Donc juste ici. Donc hop. Et il y en a un autre qui se trouve au-dessus de Lockjam. Donc juste ici. Voilà, voilà. Donc là, j'arrive à l'avant-poste des 7. Je vais tout simplement m'arrêter à côté. Voilà. Regardez. Livrer un char à un avant-poste des 7. Char livré. Défi terminé. Donc voilà. Quand vous aurez livré votre char, vous aurez terminé le défi et vous développerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de la station de service centrale. Donc la station de service centrale, c'est tout simplement la station qui se trouve juste ici sur le gameplay. Donc voilà. Regardez, c'est à côté du sanctuaire. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à cette station et ensuite rechercher une liaison avec un appareil. Donc normalement, regardez, il y a justement un appareil qui se trouve juste ici. Donc regardez, je ne vais me placer au-dessus et on peut voir sur la carte que la liaison apparaît. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement passer sur ces petites liaisons pour terminer le défi. Donc je vais juste faire en sorte de faire une petite miniature. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, vous passez dessus et comme ça, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de ravitailler un véhicule. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à une pompe à essence. Donc la pompe à essence, il y en a une en plein milieu de la map. C'est la pompe à essence centrale qu'elle s'appelle. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici. Ensuite, vous allez près d'une pompe à essence. Vous allez près d'un véhicule. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de remplir 50% de carburant d'essence. Donc là, je vois que le véhicule, il est à 57%. Donc ça ne va pas le faire avec celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser. Celui-là, il a combien ? Il est à 60%. On va regarder celui-là. Il est à 100%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le carburant de ce véhicule pour le diminuer à 50% d'essence. Et ensuite, je vais aller remplir le véhicule d'essence. Donc là, je ne sais pas combien je suis. Je vais regarder vite fait. Donc là, je suis à 48%. Donc parfait. Donc là, je prends le pistolet et je remplis mon véhicule d'essence jusqu'à 50% pour terminer le défi. Donc c'est exactement ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de conduire une voiture ou un camion sans quitter la route. Alors apparemment, vous allez devoir rouler sur 500 mètres de distance avec un camion ou une voiture sans quitter la route. Alors je ne sais pas si par exemple, vous faites 100 mètres de distance, ensuite vous quittez la route et que vous revenez sur la route, est-ce que ça comptabilisera à partir des 100 km que vous avez déjà fait ou il faudra recommencer tout à zéro. Il faudra vraiment ne jamais quitter la route. Donc on va tester tout simplement ça. Donc là, je suis sur une route avec mon véhicule. J'avance. On va voir normalement le défi devrait se valider en haut à gauche. Voilà. Là, j'ai fait 100 mètres. Je quitte la route et on va retourner tout simplement sur la route pour voir si ça va me comptabiliser les autres 100 mètres enfin les 100 mètres que j'ai déjà fait ou pas. Je pense que oui. ça n'avait pas l'air de s'enlever. Donc oui, ça comptabilise vos premiers 100 mètres. Donc même si vous quittez la route par exemple ici, ce n'est pas grave. Ça comptabilisera quand même les 100 mètres que vous avez fait ou que vous avez fait au préalable. Enfin voilà. Donc ce n'est pas un défi très compliqué à faire. Ce que vous avez juste à faire, c'est tout simplement rester sur la route sur 500 mètres de distance. Comme ça, vous allez terminer le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de traverser le pont imposant dans un véhicule. Alors tout d'abord, il vous faudra trouver un véhicule. Donc moi, je vais aller à la pompe à essence qui est juste ici. Parce que tout simplement, le pont imposant, c'est tout simplement le pont qui est juste ici à côté de la forteresse et à côté de Shifty Shaft. C'est ce gros pont là. Et ce que vous allez devoir faire, c'est prendre n'importe quel véhicule et ensuite traverser le pont en véhicule. Donc c'est ce qu'on va faire. Regardez, il y a un véhicule juste là. Je pense que ça fonctionne même avec les quads si vous voulez. Est-ce qu'il y a un quad ? Non, il n'y a pas de quad. Donc on va prendre ce petit véhicule là. Il y a 100% d'essence donc ça tombe bien. Et là, on va tout simplement traverser le pont et quand j'aurai terminé de traverser le pont, là, j'aurai terminé le défi. Donc vous, pour terminer le défi, vous allez devoir faire comme moi dans le gameplay pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis rébellion de la semaine 2 de Fortnite saison 2 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz